... A l'occasion de ce forum des associations, ici dans la salle Jancet à Saint-Laure-Bangie, rencontre avec une association immercurienne, j'accueille Christiane Labesse, présidente et puis également sa vice-présidente, Michèle Pinault. Vous représentez l'amicale laïque Langevin. Madame la Présidente, quel est le but de cette association ? Alors, c'est une association qui existe depuis 1973, qui oeuvre pour la laïcité depuis beaucoup d'années et nous avons un club de sport, nous avons une association, La Colombine, pour le théâtre, qui fonctionne, qui va fêter ses 30 ans, cette année. Donc, différentes activités avec différentes générations. On apprend tout le monde, on apprend tout le monde, on est prêt, on a accueilli tout le monde. Vous parliez de mots laïcité, c'est pour vous, encore une fois, un mot très fort et un mot que vous voulez perdurer ? C'est important, parce qu'on en a encore besoin, c'est vrai que c'est très important. Combien de personnes à l'amicale laïque ? Alors, on est bientôt 100, les membres de l'amicale et les amicalistes, proprement dit, qui viennent au spectacle. Il va y avoir des événements cette année, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche ? Nos prochains spectacles, c'est le 30 et 31 mars, à la salle des fêtes. C'est une comédie intitulée « C'était mieux avant ». Du 15 au 22 juin, nous appelons ça les théâtrales. Alors là, nous prenons les petits et les grands. Tout le monde participe, c'est énorme comme travail, mais c'est formidable. Et ça rencontre un succès grandissant. Si on désire vous rejoindre à l'amicale laïque Langevin, que faut-il faire et où peut-on vous retrouver ? Au Saint-Cru de l'Isère, à Saint-Laurent-Blangé. Je donne souvent mon adresse, Madame la Baisse-présidente, Saint-Cru de l'Isère, à Saint-Laurent-Blangé. Christiane la Baisse-présidente, Michel Pinot, vice-présidente, vous représentez l'association l'amicale laïque Langevin. Merci.